soient recrutés en priorité dans ces entreprises. C'est la première attente des jeunes. Il faut remettre d'abord Boaké au point de départ. Le second volet, c'est que Boaké, compte tenu de ce que nous avons subi, c'est ce que la jeunesse a accusé comme retard, nous attendons des chefs de l'État qui mettent à disposition un fonds spécial pour la jeunesse de Boaké pour financer les projets jeunes, aider les jeunes, déscolariser les jeunes, la gare routière, les jeunes qui sont en train de faire le petit commerce et combien de soutien. Nous avons besoin pour Boaké un fonds spécial du chef de l'État. Troisième volet, nous attendons du chef de l'État qui peut décentraliser les concours. Vous voyez, pour le moins des concours, on a besoin de se déplacer pour aller jusqu'à Abidjan. Déjà, les jeunes manquent du minimum. Et donc, lorsqu'on doit passer un concours, nous pensons que Boaké étant la deuxième ville du pays, on peut permettre aux jeunes de Boaké, aux jeunes des villes périphériques, de venir faire le concours ici à Boaké. Aussi, nous voulons ajouter à cet aspect le manque d'infrastructures d'épanouissement, le manque d'infrastructures, je vais dire, de récréatives pour la jeunesse. Il n'y a pas de salles de spectacle, il n'y a pas de foyers dégradés. Nous attendons que le chef d'État puisse nous aider à ce niveau. Alors, Siloua Pégabila, est-ce que maintenant, vous pouvez lancer un appel à la jeunesse, rapidement ? Oui, nous voulons dire à la jeunesse que certes, nous avons connu des moments difficiles, nous avons connu 10 ans de crise, 10 ans de retard, mais aujourd'hui, nous avons des raisons de croire en l'avenir. Nous avons des raisons d'être rassurés. Et je vais demander à ces jeunes-là que le chef d'État arrive et vienne avec des solutions. Au-delà de ce que nous voyons déjà comme réalisation, le chef d'État vient avec de bonnes nouvelles. Donc, mobilisation totale pour le chef d'État, le président Alassane Ouattara, pour le 25. Je vous remercie. Mobilisation totale pour son excellence, monsieur Alassane Ouattara, président de la République des Côtes d'Ivoire, à partir du 25 novembre, ici même dans la région de Oubeké. Alors, dans un instant, nous allons changer tout à fait de registre pour cette fois-ci parler divertissement. Ce sera avec Kader Sogodogo, mais juste avant, une petite transition musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... Merci à la régie pour cette belle transition musicale qui se veut traditionnelle et vraiment du terroir ici même de la région de Beke Alors je vous l'annonçais tantôt il s'appelle Kader Sogodogo il est de la maison et il est avec nous ce matin pour nous parler d'une émission spéciale de divertissement dénommée Et si Boaké m'était compté Alors Kader bonjour Bonjour Héloïse et surtout bonjour à tous nos amis téléspectateurs Alors bienvenue à toi et tu as un message très important à nous lancer ce matin Le ton de la visite présidentielle est donné et la ATI qui accompagne toujours les grands événements a décidé comme ça d'organiser une émission, une grande émission qui s'appelle Si Boaké m'était compté Le président de la République Alassane Ouattara visite la région de Beke cette région a une histoire cette région a une richesse culturelle impressionnante et nous à travers Si Boaké m'était compté nous allons mettre en avant nous allons mettre en exergue tout cela et à travers des échanges à travers des images vous allez découvrir quelque chose de vraiment merveilleux quelque chose qui va vous permettre de connaître véritablement Boaké et toute la région de Beke Alors date, lieu et heure ? Samedi 23 novembre 2013 à partir de 17h un lieu, le Palais du Carnaval mis en place 17h nous démarrons l'émission à 18h nous avons déjà adressé des invitations le public aussi est invité à venir retirer encore des cartons d'invitation qui sont encore disponibles ici même à la maison de la télévision et venez, venez, venez nous allons commencer ensemble ces grands moments que le président de la République vient nous aider à partager dans cette région de Boaké Alors, Si Boaké m'était compté les grandes émissions spéciales de divertissement c'est prévu pour demain samedi 23 novembre 2013 à partir de 17h c'est bien cela ? Mise en place 17h nous démarrons l'émission à 18h Alors, mise en place 17h les cartons d'invitation sont à retirer ici même dans la cour de RTI Boaké alors Kader et si Boaké m'était compté tu nous as dit qu'il y aura des grandes autorités qui seront présentes est-ce qu'il y a un dress code comme on l'est dit ? Ben, venez, venez c'est une émission venez découvrir nous vous réservons de belles surprises faites seulement le déplacement vous n'allez pas regretter tout à l'heure nous avons suivi une plage musicale une danse traditionnelle bien de chez nous il y en a bien d'autres venez découvrir tout cela Boaké aussi il y a une histoire dans le sport quelle est cette histoire ? faites le déplacement Boaké aujourd'hui veut écrire une nouvelle page il y a des gens qui ont créé entre guillemets Boaké qui sont encore là qui se souviennent de ce que Boaké était hier je veux parler du carnaval je veux parler du zoo je veux parler de la piscine je veux parler de bien des choses que nous allons découvrir ensemble en tout cas vous allez prendre du plaisir et c'est le ton est donné le ton est donné en tout cas demain à partir de 18h au palais du carnaval ici même à Boaké le ton est donné c'est l'événement à ne pas rater organisé par la RTI mesdames et messieurs c'est prévu pour ce samedi 23 novembre 2013 à partir de 18h mise en place rectification à partir de 18h enregistrement à partir de 20h pour toutes ces personnes qui aimeraient participer prière retirer les cartons d'invitation ici à RTI Boaké à la maison de la télé ici même au commerce alors avant de finir d'abord merci Kader merci beaucoup merci de ta présence merci Louise et on espère que tu vas vraiment assurer le show samedi venez 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 on va découvrir il y a de belles choses on l'a dit d'accord alors avant mesdames et messieurs de mettre fin à ce temps d'antenne nous allons encore une fois parler avec monsieur Siloué Pégabila parce que c'est très important de mobiliser toute la population de Boaké pour recevoir le président de la République alors Siloué Pégabila tu as une fois de plus la parole pour lancer un appel cette fois-ci à toute la population bien merci Louise je voudrais dire à l'ensemble de la population de Boaké que c'est le numéro un ivoirien qui vient il a la solution à toutes nos préoccupations tous nos problèmes c'est le lieu de venir l'écouter communier échanger avec lui parce que après lui il n'y a personne qui puisse venir et vous donner une réponse à la préoccupation quelle qu'elle soit donc j'invite la population au-delà de la jeunesse à sortir massivement pour accueillir le chef de l'état et venir massivement également au meeting qui a lieu au stade de Boaké le 29 à partir de 8h merci merci à toi Pégabila je rappelle que tu es le président de la jeunesse communale de Boaké merci à tous nos invités du jour et merci aussi à toute l'équipe technique qui a permis la réussite de cette émission et surtout mesdames et messieurs nous voulons vous rappeler il ne faut pas louper la rediffusion du magazine débat au coeur de la région de Boaké avec Traoré Abou à partir de 15h30 aujourd'hui même sur TV Boaké et aussi vous aurez le régional un grand numéro du régional ce sera sur RTI 1 le dimanche 24 novembre à partir de 18h05 ce fut un grand plaisir de vous présenter ce numéro spécial depuis Boaké vous l'avez compris Boaké regorge de beaucoup de belles choses venez découvrir avec cette visite d'état merci Héloïse nous nous sommes de retour au studio ici à Abidjan au studio de la RTI 1 et nous recevons nos invités de la direction commerciale et marquées de Séni c'est l'apôtre Boabré-Janvier et le pasteur Nouda ce sont nos premiers invités bonjour à vous bonjour à vous nous parlons d'une campagne Jésus guéri on vous écoute très bien merci madame merci la campagne Jésus guéri vient à Pernomé en Côte d'Ivoire et je pense que les Ivoiriens vont voir vont vivre des moments très 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 importants dans ce pays vous voyez après cette guerre après tout ce qui s'est passé aujourd'hui Dieu a voulu nous bénir et c'est pourquoi aujourd'hui il a fait venir aujourd'hui son serviteur l'évêque Dag Oraz Mets pour une campagne du 11 au 30 je dis bien du 11 au 30 et là où je parle aujourd'hui il est là encore de voir aujourd'hui il a fait gagner il y a des miracles des choses inimaginables des guérisons des délifances des gens qui sont des fous dans les rues à Bogodian à Galois des gens sont un fou qui marchait qui passait monsieur Odi où nous parlons aujourd'hui la famille des maladies incurable c'est quoi je vous dis à toute la population Ivarienne tous ceux qui sont encore du bois et Abidjan à partir du 25 au 29 de ce mois au complexe sportif d'Abobo à partir de 17h à 22h la campagne Jésus guérit qui est dirigée par son serviteur l'évêque Dag ou de guérison de délivrance de milagres au père après ça vous voyez il y aura des messés qui vont traiter des malades des soins gratuits de mécanismes gratuits c'est jamais vu en Côte d'Ivoire donc voilà la portée la portée même de cette campagne en Côte d'Ivoire après ça il y a encore le soir de 26 tout à l'heure l'homme de Dieu va en parler on va devoir en parler maintenant parce que le temps est réduit à partir du 26 au 28 il y a la conférence des leaders conférents des pasteurs voici que nous avons souvent au Ghana pour aller chercher la connaissance voici que la connaissance vient à notre porte nous invitons tous les pasteurs tous les leaders et même tous les hommes d'affaires qui veulent se former de venir à partir de 26 jusqu'au 28 pour recevoir ces formations et ça va commencer à 6h du matin pour s'achever à 16h et l'entrée c'est à l'inscription et à 5000 francs ça va se passer au temple jubilé le temple galilé s'il vous plaît de l'église méthodiste du plateau de cuisse d'accord vous allez devoir conclure s'il vous plaît bon je vais lancer un appel à tous ceux qui souffrent je lance un défi à toute maladie que Jésus va guérir tous ceux qui sont souffrant toi pour qui on a dépassé des centaines de millions le temps est arrivé Dieu vient à ta porte il ne faut pas rater ce jour là il y a tous les pasteurs de ce pays qui que tu sois le 26 au 28 viens apprendre viens recevoir après ça il y aura des partages des bouquins des livres gratuits très bien c'est à partir de 17h et c'est où vous avez dit ? au complexe sportif d'Abobo des téléphones s'il vous plaît des téléphones 55 58 plutôt 55 44 68 on peut reprendre s'il vous plaît 58 55 44 68 très bien et c'est du 25 au 29 novembre prochain au complexe sportif d'Abobo très bien sûr merci bien madame et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire merci bien Didi de Jésus bonjour soyez béni la diva la force de ma faiblesse justement c'est la méguie c'est la méguie effectivement soyez béni la diva donc je suis sur ce plateau ce midi au nom de la mission évangélique grâce des vies et son président fondateur et son éminence la cheveille Côte d'Ivoire pour faire part à la nation du programme que nous organisons ce dimanche 24 novembre 2013 à partir de 9h30 il faut dire que ce programme aura pour terme la faiblesse de ma force Marie-Anne comment est-ce qu'une faiblesse peut-être devenir une force la force de ma faiblesse la force de ma faiblesse lorsque nous regardons les écritures dans la Bible voici un homme du nom d'Adam Dieu a dit Adam n'ait pas mangé l'arbre la connaissance du fruit et du mal mais Adam va désobéir à Dieu avec sa femme et Dieu va chasser Adam du jardin la faiblesse d'Adam c'est qu'Adam a désobéi à Dieu mais Adam avait une force il y a eu deux enfants Abel et Cain vous allez voir que Abel a fait une offrande à Dieu et Dieu a gréé son offrande la faiblesse d'Adam il a désobéi à Dieu mais sa force c'était son enfant Abel qui a fait une offrande à Dieu voici un homme du nom de Noé Dieu va trouver sur la terre quelqu'un de juste de différent Dieu va prendre Noé parce que l'homme vivait dans le péché sur la terre Dieu va prendre Noé il va dire à Noé va bâtir l'âche donc Noé bâtit l'âche il rentre dans l'âche Dieu détruit la terre et puis Noé va s'enivrer un matin par rapport à l'alcool il va commencer à boire mais de Noé va se dire quelque chose de bon c'est Abraham donc à chacun de nous il y a un défaut à chacun de nous il y a une faiblesse mais à l'intérieur de nous il y a une force c'est pour ça que les gens ont toujours été jugés par rapport à ton apparence est-ce qu'il est comme ci est-ce qu'il est cela mais Dieu ne juge pas l'apparence Dieu juge à l'intérieur donc je vais inviter tout le monde les jeunes, les vieux tous ceux qui ne croient plus en elle pour dire que venez ce dimanche 24 novembre l'homme de Dieu lâche vers Kodiagui Vincent a une parole forte pour toi il va te donner les clés de comment réussir comment faire sortir ton potentiel qui est caché à l'intérieur de toi pour que tu saches réellement que tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres voilà Marie je vous dis un exemple très simple je suis celui d'une famille mon père était gendarme aujourd'hui mon père à la retraite mais aujourd'hui les gars disent à mon père ton fils peut-il devenir quelqu'un mais aujourd'hui c'est moi qui prends soin de mon père donc la faiblesse de mon père il est à la retraite mais c'est à force qu'il a fait un fils qui s'occupe de lui et de la famille donc il y a toujours quelque chose en nous un potentiel caché donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 24 novembre à partir de 9h30 à l'église de la Grâce à l'église Mec-Vie dont le contact c'est le 40 90 41 00 le 40 90 41 00 la force de ma faiblesse vient ce dimanche l'homme de Dieu a une parole forte pour toi soyez béni merci Lativa merci très bien habillé comme d'habitude merci beaucoup regarde avec des invités tels que toi on essaye on essaye faut bien être à la hauteur c'est la force de ma faiblesse très fort braire à Dieu Amen merci Valérie Bonny bonjour bonjour comment ça va ça va très bien c'est le festival des arts de la rue de Grand Bassam voilà on est à la 8ème édition cette année le festival existe depuis 96 jusqu'en 2003 ça a été régulier après on a eu ce qui s'est passé ici tu me disais bien que tu es venu mais il y a des années oui ben oui on a recommencé l'année dernière et là c'est la 2ème édition de reprise donc le principe c'est de mettre tous les arts dans la rue on a du théâtre on a de la danse donc de la danse contemporaine et de la danse traditionnelle de la musique du sport aussi on a des courses de rollers le samedi matin le dimanche matin course de pirogue et course de VTT d'ailleurs le VTT ça fait partie de leur circuit national de course il y a une soirée compte avec notamment le compteur célèbre compteur Bindan Gazolo qui arrive demain de Paris et le principe c'est que tout est dans la rue donc tout est gratuit les gens n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans les salles de spectacle ou se déplacer jusqu'à Abidjan donc là on leur offre des spectacles de la qualité mais à l'extérieur et dehors et aussi notre démarche aussi pour les artistes ça veut dire qu'on veut des artistes de qualité leur donner une scène pour s'exprimer mais aussi les payer correctement parce que souvent ils ne sont pas forcément bien payés donc ça met de l'an on est là le deuxième événement après l'Abyssa à Bassam c'est pour ça qu'on est soutenu par la royauté d'Enzima Kotoko par le maire Georges Zalé et par le chef de Modeste aussi qui nous pousse et qui nous donne un coup de main pour organiser ce festival pour mettre l'ambiance dans la ville donc à partir de demain ça commence demain matin avec les courses de rollers et l'après-midi à partir de 15h au quartier France de Grand Bassam les spectacles commencent ça commence à partir de 15h il y a un site Place de l'Abyssa et l'autre site c'est au centre culturel Jean-Baptiste Moquet et le dimanche c'est sur deux jours samedi et dimanche et on commence en fait ce soir mais dans un contexte un petit peu plus fermé parce qu'il y a Anne Solé que tout le monde connaît c'est une des plus grandes compagnies de danse contemporaine ivoirienne voire africaine il crée un spectacle particulièrement pour nous ce soir ce sera la première de ce spectacle et le thème cette année c'était Sauve et garde ton patrimoine donc ils ont fait un spectacle autour de ce thème là très bien voilà des téléphones ? alors téléphone 07 70 64 59 et le 07 34 62 57 on peut reprendre s'il te plaît ? alors 07 70 64 59 et le second 07 34 52 67 sur deux jours demain et après-demain sur deux jours demain et après-demain samedi et dimanche donc venez nombreux tout est gratuit en plus j'espère qu'il fera beau donc c'est l'occasion de se balader à Bassam et de redécouvrir le quartier France parce que le quartier France c'est quand même maintenant il fait partie du patrimoine de l'UNESCO et c'est l'occasion de revenir redécouvrir les bâtiments de Grand Bassam certes qui sont en ruine mais il faut redonner du dynamisme à la ville pour qu'on reste patrimoine de l'UNESCO parce que si on ne fait pas attention si on n'entretient pas ce site on risque d'être recalé très bien merci beaucoup madame Kodjoued Berenice madame bonjour bonjour Marielle monsieur Massa Martial monsieur bonjour bonjour madame nous parlons du salon international de l'optique et de la lunetterie d'Abidjan c'est ça on peut y aller ? allez-y si je vous en prie d'accord alors nous sommes là aujourd'hui encore pour parler du salon international de l'optique et de la lunetterie d'Abidjan qui aura lieu les 28, 29 et 30 novembre prochains au complexe sera un mois au plateau alors l'objectif de ce salon c'est de promouvoir les métiers de l'optique en Afrique de créer un cadre d'échange entre les opticiens entre les professionnels des métiers de l'optique et de regarder les perspectives d'avenir de ce métier là hier j'étais avec il y a deux organisations professionnelles au niveau des opticiens ici en Côte d'Ivoire j'étais hier avec le secrétaire général du conseil supérieur des métiers de l'optique aujourd'hui je suis là avec le secrétaire général du syndicat national des opticiens de Côte d'Ivoire donc il vient pour appuyer l'appel qu'on a lancé aux opticiens à tous les opticiens ici en Côte d'Ivoire et puis en Afrique parce que c'est un salon qui regroupe tous les opticiens de l'Afrique voilà on va l'écouter oui ok moi c'est monsieur Massa comme vous l'avez dit madame Coguette je suis là pour vraiment inviter tous les professionnels c'est-à-dire les optométristes les opticiens et même les partenaires à vraiment saisir cette occasion là étant donné que c'est une plateforme c'est-à-dire que le CIO est une plateforme d'échange et de rencontre entre nous les professionnels c'est vraiment une aubaine pour que tous les opticiens et les professionnels vraiment se rencontrent ce jour là pour enfin que nous puissions vraiment discuter et débattre de tout ce qui est vraiment le métier de l'optique donc c'est quoi le somme là vous donne rendez-vous à ces professionnels quand madame ? le 28 à partir de jeudi prochain 28, 29 et 30 novembre on leur demande de venir parce qu'il y aura des logiciels de gestion de magasins qu'on n'a jamais vu ici en Côte d'Ivoire il y aura des meuleuses il y aura des les meuleuses sont des machines qu'on utilise pour tailler les verres il y aura des montures de marques il y aura plein de matériel donc il faudrait que les opticiens viennent découvrir et puis faire leur passer leur commande si je pourrais le dire parce que les fournisseurs seront là pour eux voilà et c'est vraiment fermé au professionnel fermé au professionnel le grand public pourra oui mais vous venez nous en parler à l'antenne nous on veut bien y aller aussi oui c'est vrai vous avez raison comme j'ai dit hier c'est un premier G cette année pour les prochaines éditions on va prévoir un jour où on ouvra on va ouvrir au grand public on ouvrira au grand public et ils viendront pour visiter pour regarder ce que c'est que les métiers de l'optique pour découvrir voilà c'est important mais déjà pour cette édition on a prévu qu'ils puissent suivre à partir des réseaux sociaux on sera connecté sur les différents réseaux sociaux que tout le monde connait je ne l'hésiterai pas ici pour que les gens puissent écouter ça sera traduit en anglais donc toute la cérémonie depuis la cérémonie d'ouverture le salon est placé sous le parrainage du ministre du commerce de l'artisanat et de la promotion des PME donc depuis la cérémonie d'ouverture jusqu'à la clôture l'événement sera traduit en anglais parce que c'est un salon international donc ça a une dimension internationale voilà très bien je veux faire une confidence j'ai longtemps hésité entre une formation pour faire la communication donc à télévision audiovisuelle et puis pour faire de l'optique optométrique ah d'accord c'est pour ça que depuis un si c'était ouvert au pied je serais venue j'ai senti que vous êtes vraiment intéressée mais sinon on vous donne une carte d'invitation parce que pour la cérémonie d'ouverture on a invité même ceux qui ne sont pas dans des métiers de l'optique pour venir découvrir faire la visite officielle avec le ministre et puis on vous enverra une carte d'accord parce que je pense également aux étudiants qui à un moment donné comme moi je l'ai été il y a quelques années étaient un carrefour crucial en se disant c'était un métier d'avenir c'est clair et on aimerait bien s'approcher un peu des professionnels et savoir si on va en faire une carrière, une vie donc voir comment ils travaillent je trouve un peu dommage que des personnes de cette sorte n'aient pas accès c'est vrai mais sur les réseaux sociaux ils pourront écouter mais les étudiants en optique sont invités à venir voir ce à quoi ils seront confrontés demain puisqu'ils seront ils vont pratiquer le métier il faudrait qu'ils prennent connaissance des machines des muleuses voilà et moi j'attends ma carte oui je viendrai avec votre carte je l'ai dans la voiture mais je la dépose d'accord c'est promis une promesse est une dette je veux ma carte je viendrai avec la carte très bien donc c'est du 28 au 30 novembre à la sérieux mois à partir de 9h30 9h30 c'est une ouverture mais le salon est ouvert depuis 8h donc les opticiens pourront venir pour récupérer leur badge sur présentation du carton des invitations qu'on leur a envoyé par mail donc pour s'inscrire il faut aller sur le site très bien www.siolaabidjan.org siola comment l'écrit ? s-i-o-l-a abidjan en un mot .org d'accord donc ils s'inscrivent sur le champ qui leur est dédié donc ils demandent un badge on leur enverra une invitation et avec cette invitation qu'ils se présentent au SIOLA et on leur remet leur badge très bien voilà des téléphones madame oui le 22 42 65 46 le 09 13 88 73 ou le 07 78 00 79 je vous remercie madame c'est moi qui vous remercie je vous en prie au revoir monsieur au revoir tous les regards sont désormais tournés du côté de la rivière à Troyes et plus précisément en bas d'un village où est royalement logé le complexe palais d'Afrique le complexe palais d'Afrique c'est d'abord un maquis moderne d'une envergure extraordinaire qui a à son sein un restaurant qui présente tous les maires africains les maires européennes et surtout notre poulet piqué qui aujourd'hui fait couler beaucoup de salive le complexe palais d'Afrique c'est également comment ça s'appelle le complexe comment ? palais d'Afrique palais d'Afrique palais d'Afrique palais d'Afrique un espace événementiel où se déroulent les mariages les baptêmes les anniversaires etc. au palais complexe d'Afrique c'est à Riviera 3 en bas d'un village en bordure de la lagune un véritable joyau complexe architecturale là-bas le son et la lumière rivalis dans une symbiose parfaite là-bas c'est une équipe dynamique professionnelle à l'image de votre serviteur le président Abou Clems c'est ce complexe là qui reçoit au dimanche c'est-à-dire après demain dimanche 24 novembre sous le cours de 10h le fétiche du Zouglou en Côte d'Ivoire l'enfant fétiche de Guata Necro le tieni bonani du Zouglou la voix prometteuse du Zouglou qu'on appelle Koulaté Koulaté Deni Petit Deni alias Denko c'est ce dimanche 24 novembre sous le cours de 10h du côté de la Riviera 3 en bas d'un village je suis avec Latisse et sur le plateau pour rassurer les uns et les autres on va l'écouter Petit Deni bonjour alors on dit plus Petit Deni voilà justement je voulais dire ça tu rajoutes plus Petit Deni ok Denko Koulaté Denko voilà bon voilà quoi c'était si je me suis présenté à la télévision c'était pour dire effectivement que je serai là d'abord et puis bon la deuxième chose trop de ragots se raconte donc on va Petit Deni arriver à un point même ou franchement même pour lever le petit boi tu vois d'accord en tout cas Petit Deni va bien et Ramde il sera là effectivement le dimanche je serai au Palais d'Afrique au Palais d'Afrique voilà ouais mais par contre le samedi avant d'attaquer le Palais d'Afrique il y a mon grand spectacle d'abord que je fais au grand terrain du Gonzaga mon terre rouge d'accord tout là que tu vas connaître ça c'est Petit Paragraphe d'accord merci pour le Petit Paragraphe Petit Deni enfin Petit non Demi merci beaucoup alors M. Abou Clems c'est dimanche l'événement au complexe Palais d'Afrique vous avez dit les droits d'entrée il y a un droit d'entrée non il n'y a pas du droit d'entrée c'est un maquis ouvert d'accord un maquis qui est ouvert pour tout le monde c'est à partir de 10h à partir de 10h pour ce dimanche 24 novembre il sera là à partir de 10h aussi il sera là à partir de 10h l'artiste Petit Deni très bien des téléphones s'il vous plaît et puis vous n'aurez plus la localisation aussi le Palais d'Afrique qui est situé à la Riviera 3 en bas d'un village en bordu de la Lagune c'est vraiment très facile de le retrouver en venant du côté de la ville on peut se retrouver au lycée dans un endroit on appelle le numéro que nous allons donc donner il y a le 06 79 V5 02 le 06 79 V5 02 le 09 69 91 69 pour retrouver le Palais d'Afrique à la Riviera 3 en bas d'un village alors à l'attention de toute la jeunesse de Riviera 3 de Badon Village de Riviera 2 de Cocody de deux plateaux voilà votre complexe il est désormais 24h sur 24 il est près de vous il est prêt pour vous servir nous sommes là dimanche pour recevoir Petit Deni D'accord Denko Denko je voulais faire un gros coucou à mon vieux père Baboza depuis Talois ça c'est très important quelqu'un qui me soutient beaucoup d'accord nous aussi on vous soutient on va vous inviter à Diamana à Petit Deni à Diamana 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 c'est pour quand vendredi prochain il y a fort il y a fort vendredi prochain on a pris la nation à témoin et puis au delà vendredi prochain avec Denis Diamana genre c'est le style ou genre on te bombarde des questions non on te bombarde pas on parle de ta carrière et puis on est content parce que tu es une star et on veut savoir comment tu as commencé et puis quels sont tes projets et puis quels sont tes grands succès sur lesquels tout le monde a dansé c'est juste c'est juste qu'on veut savoir c'est bien de demander parce que maintenant il y a des émissions qu'on fait maintenant on dit à Jussier qu'il y a là-bas non nous on n'est pas dans ça merci maman ça compte j'adore tes émissions merci donc vendredi t'inquiète d'accord je m'inquiète pas merci bonjour nous parlons de la journée théâtrale de Lascade oui les journées théâtrales de Lascade qui ont débuté hier il y a eu la cérémonie d'ouverture à l'INISAC qui a connu l'exposition physique ensuite l'exposition numérique qui a débouché à un moment donné sur un grand spectacle de la du groupe Muntari la troupe Muntari ensuite on a eu une grande table ronde qui a été organisée avec autour Suleymane Colli qui était là Timité Basouri professeur Sidibé Vali et professeur Nocan Charles et professeur Kouchi Barthéremi également étaient présents voilà ensuite les journées continuent aujourd'hui aujourd'hui en ce moment il y a une pièce de théâtre qui passe à la cité qui qui est intitulée pour un casting de M. Tibus Kofi ensuite aux alentours de 19h tout le monde se retrouve encore à la cité qui pour une grande pièce de théâtre qui s'intitule pardon Trois femmes à gérer comment gérer trois femmes comment gérer trois femmes bon c'est un grand point d'interrogation sur la polygamie j'invite tout le public à venir découvrir la pièce est de Jean-Marc Foué ensuite demain samedi 23 l'expo continue à l'INSAC toute la journée et dans l'après-midi on se retrouvera à la cité qui avec à 17h30 une pièce intitulée la mémoire assiégée de Fagas Ascendé qui est en ce moment au pays et également à 19h plus tard la pièce qui s'intitule Voix de vente de femmes des reines maires D'accord Donc vous vous appelez le grand public vous avez dit c'est de quand à quand ? Ça a débuté hier jeudi aujourd'hui vendredi et se termine demain 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 samedi Donc on est encore aujourd'hui et demain pour y aller Pour y aller Et c'est à la cité qui A la cité qui Et pour y accéder Pour y accéder Les voies sont ouvertes quelques voies On peut passer devant la station totale en venant de l'école de police pour atteindre le carrefour de la Sainte-Famille faire le rond-point et revenir à la cité qui D'accord Les téléphones monsieur ? Les mots au téléphone le fixe le 20-21-58-89 le 07-81-2x04 et le 46-00-95-16 Je vous remercie Merci bien Maria Madame Touré Maria Madame bonjour Bonjour On est très voisines dans le nom Oui Dans le prénom aussi Oui Tout à fait Et dans le teint aussi Oui Et puis dans la forme un peu Tout à fait Le concert de Bidia Raphat Tout à fait Merci Maria Je suis là ce matin pour annoncer un grand événement Population de Saint-Pédro Population du Bas-Sassandra Vous l'avez reclamé Vous avez soupiré C'est chose faite grâce à la grande parfumerie à la nouvelle parfumerie Gondou et la mairie de Saint-Pédro Raphat en concert ce samedi 30 novembre le samedi prochain 30 à 15h précise au stade de Saint-Pédro Donc c'est un concept Brandy de médias et sanspélive.com qui travaille pour la promotion de la culture de la population de Saint-Pédro Donc c'est un grand événement Ne vous faites pas raconter cet événement Nous vous attendons Ce ne sont pas des rumeurs La preuve Je suis avec le grand Yorobor Je suis avec le commandant Zabra deux fois Coroye Coroye Nous sommes là pour ce grand show Donc les tickets sont déjà disponibles dans toutes les radios de proximité de Saint-Pédro à la patisserie Eva et à Infotrix Et les tickets c'est 2500 francs pour le grand public Et notre partenaire la nouvelle parfumerie Gondou offre un produit Goldman et 5000 francs pour le VIP et un produit Goldman aussi offert Et juste pour rappeler que le produit Goldman c'est ce qu'utilise le DJ Arafat c'est pour les hommes chocos Un produit d'entretien pour les hommes chocos Donc je vais laisser l'artiste dire un petit mot Bonjour à vous Bonjour maman Bon Saint-Pédro moi pas grand chose à dire ça fait au moins 5 ou peut-être même 10 ans que j'ai pas mis les pieds à Saint-Pédro Quand je partais vers Saint-Pédro c'est lorsque j'habitais avec ma grande mère Dandie Hélène à Tabou vers le Libéria Donc Bon c'est la confirmation soyez tous là sur 30 Comme vous le savez c'est au stade de Saint-Pédro 14h 2500 bon donc vous avez toutes les infos C'est la première fois que le Yoron vient donc répondez tous à l'appel et puis ensemble on pourra faire la fête Donc voilà Très bien Madame Touré-Maria On parle des tickets On les trouve où ? Donc les tickets sont à 2500 francs pour le grand public plus un produit Goldman offert par la nouvelle parfumerie Gondou la marque de beauté 5000 francs VIP avec un produit Goldman offert toujours par notre partenaire la parfumerie Gondou la marque de beauté et donc c'est dans toutes les radios de proximité à Infotrix et à la à la pâtisserie Eva Les téléphones madame ? Les téléphones donc Infoline 34 71 18 84 41 14 93 42 et le 0 1 24 73 33 mon frère ma soeur si tu rates ça c'est que tu es un garou Serge Willy t'as entendu Bonjour Non 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 j'ai aimé bien la chute parce que ça permet de rebondir c'est pour dire que les gars si vous ne venez pas cet après-midi donc à la Rivera côté on va dire Transfé-Marrondissement vous avez tout perdu pour vous dire que cet après-midi l'émission fréquence de donc Maki fréquence de version coupée décalée enregistre là-bas l'une de ses productions en tout cas l'une des meilleures de cette fin d'année 2013 et poursuivre nous aurons donc cet après-midi Didier Moyasco des nombres DJ à mes côtés Vital Azizou Ramazani donc voilà on donne l'occasion de tout le monde de venir rapidement pas comme Chocoto Moyasco les gars on vous attend cet après-midi à partir de 15h l'enregistrement donc je rappelle c'est à Lille Shawata Rivera Palmeray c'est donc à côté du Transfé-Marrondissement donc tout le monde est là ceux qui m'ont accompagné pour cette émission sont déjà à mes côtés je pense que c'est déjà une belle fête qui démarre déjà et on vous donne rendez-vous donc cet après-midi c'est pour quelle émission c'est pour maquille fréquence de version coupée décalée les meilleurs en tout cas les jeunes qui font fort en ce moment sont à mes côtés on en fera plus fort donc pour les avoir il Shawata Riviera Palmeray téléphone ? non téléphone s'ouvre 20-22-21-21 pour nous appeler 20-22-21-21 pour les informations mais ceux qui ont fait le choix sont là avec nous donc c'est dire qu'on ne sera pas seul à nos côtés Patricia Guadio avec nous nous faisons l'émission donc on appelle à tous les jeunes qui sont à la Riviera autour de la Riviera venez donc c'est après midi à partir des 15h donc à l'île Shawata Riviera Palmeray à côté du Transing à l'arrondissement voilà je pense que tout est clair les gars point final c'est ça merci à vous nous sommes au terme du magazine oui d'accord point final nous sommes au terme du magazine midi 45 secondes et trébuchant rendez-vous demain d'ici non pas demain demain c'est déjà le week-end bon week-end à vous je suis tellement patiente de vous retrouver ce sera pour la semaine prochaine bon week-end et d'ici la semaine prochaine prenez soin de vous et des autres au revoir à l'avenir à l'avenir à l'avenir j'enlève à coude Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501